salut mes petits démons j'espère que vous allez bien on se retrouve sur sheltered on continue notre aventure alors la dernière fois j'ai pas mal buggé parce que j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais vous dire très sincèrement il est haut le son voilà très sincèrement n'hésitez pas si vous commencez sur le jeu et tout ça il n'est pas compliqué mais il faut vraiment comprendre le mécanisme vous lancez pas en scénario directement très sincèrement vous allez regretter vous n'avez pas peut-être même ne pas aimer le jeu vous avez trouvé que ça n'a aucun sens mettez-vous en en survie en mode facile pour comprendre oui on est vraiment tout au début il fait popo voilà ça c'est compliqué parce que mon ma part il est beaucoup plus avancé que ça donc du coup effectivement ah oui il est malade ok on a quand on a presque plus de bouffe c'est un petit peu chaud et qu'est ce qu'on a à dire de vivre comme nous faisons mais cette personne qui nous a vécu venu nous voir aujourd'hui dit que les meilleurs rien doté on consiste à lire ouais donc donc nous avons les deux filles qui sont partie à l'aventure donc vous voyez première explication n'hésitez pas vous faites des tours comme ça vous visitez les lieux vous découvrez les lieux petit à petit et certains lieux vont être plus important que d'autres bien évidemment comme vous pouvez voir vous avez le le descriptif de ce que vous pouvez à peu près trouver donc dans un premier temps vous voyez objets cachés coffre est ce qu'on a découvert déjà pas grand chose d'un autre côté on est jour 8 la map elle est pas génial c'est quoi ça petite ferme on a fait ça 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 voilà donc un raccourci pour regarder la map c'est le pavé tactile ou ça vous permet de voir directement personnaliser le déchargement je vous l'expliquerai un petit peu plus tard c'est quand vous avez trop d'objets et que vous voulez vous en débarrasser avant d'arriver chez vous a vendu le retour de chez vous vous appuyez là c'est pour retirer toutes les merdes que vous voulez pas récupérer donc au départ je peux que vous conseiller de rechercher certains objets donc on a le truc au niveau 2 donc vous pouvez faire les petites valises pour porter plus vous avez le coffre à joues qui est intéressant mais c'est dommage un petit peu de booster vers lui le mieux c'est d'essayer vraiment de recher le la machine à recycler la machine à recycler le frigo qu'on peut faire d'ailleurs le le poêle enfin du moins la cuisinière quoi et on peut pas déjà le faire en deux si et le piège le piège va vous permettre d'avoir donc ça va vraiment vous permettre de stabiliser par rapport à la nourriture c'est vraiment le preu la la première chose c'est vraiment ça après c'est assez compliqué sur le fait bon vous inquiétez pas il va pas en mourir intoxication alimentaire et ça se guérit tout seul c'est juste chiant parce que ça ça dégueulasse et après vous avez des rats alors donc c'est compliqué de vous expliquer une façon de jouer parce que tu ne joueras pas de la même façon tout au long de ta partie ils sont tous les deux à trois voilà c'est pas la peine de prendre des gens au départ tant que vous n'êtes pas établi que vous n'êtes pas safe avec vos quatre personnages alors il faut essayer de préserver vos quatre personnages le plus possible en plus honnêtement il a des stats pas très top vous allez voir que plus tard on va avoir des stats beaucoup plus intéressant alors le truc c'est qu'il faudrait qu'il ait fini qu'il aille se coucher avant que les deux autres reviennent alors une chose que je vous ai pas dit c'est que lorsque vous approchez d'un endroit si vous rencontrez une personne et que vous ne vous impliquez pas ils vont avoir tendance à fuir et donc ils vont bifurquer et à ce moment là vous n'allez pas visiter l'endroit donc c'est tout des petits trucs comme ça qu'il faut il faut essayer de penser le cercle vert c'est en fait vous allez avoir une vue de tous les bâtiments vous allez découvrir plusieurs bâtiments comme ça en fait c'est que à partir du moment c'est dans votre cercle vert vos personnages vont essayer d'y aller après voilà on facile ça va c'est pas voilà c'est rare que vous allez mourir de faim où je sens que le chien va bientôt me demander à bouffer en plus bon c'est au loin pas au moins il me fait signe alors parfois vous allez dire bon vas-y on s'implique puis elle va vous dire bah non en fait c'est des personnes ou parfois en faisant rond elle dit bah non c'est personne ouais bon alors souvent ce que vous croisez il repasse devant votre votre abri si vous voient enfin si vous entre guillemets s'ils sait que c'est chez vous ils ont tendance à vous détruire un petit peu des trucs c'est un petit peu chiant c'est bâtard mais bon c'est pas non plus la fin du monde après ce qu'il faut comprendre sur ce jeu c'est que c'est vraiment pas les gros jeux si pour vous un jeu se doit de ah c'est que je suis foule déjà en plus tu as alors 5 3 bon alors déjà dites vous que il faut prendre le carburant la nourriture les disques vous allez pouvoir en récupérer par la suite donc c'est pas primordial donc vous pouvez les laisser de toute façon le jukebox vous allez pouvoir le libérer qu'à partir d'un certain temps après je vais vous expliquer une autre chose c'est que à partir du moment où vous avez débloqué la bibliothèque c'est pareil on ne va pas tout de suite non plus donc prendre de l'eau ration calcaire on en a 3 il en faut 1 pour 2 on a 5 ça fait 8 donc à la rigueur on en retrouvera du calcaire ça c'est pas le truc qui manque après dans le jeu non ça on en a besoin assez vite on va prendre l'essence l'essence est primordiale il faut vraiment que vous ayez continuellement de l'essence si vous faut un gros stock bon après vous allez vite en avoir constamment mais pour le début de game c'est pas mal d'en avoir tout le temps et de faire attention en fait à votre à votre générateur d'essence c'est vraiment lui qui va avoir une grande importance mais Timmy arrête de enfin Marc arrête de tout dégueulasser s'il te plaît ça m'arrangerait que t'arrêtes de tout dégueulasser que tu voilà bon il va dormir il va dormir malheureusement on peut pas demander à Timmy de de nous faire quoi que ce soit grosso merdo ça veut dire il faut que il se grouille de rentrer donc on va laisser le père dormir on va avancer un petit peu le temps voilà vous voyez il pleut donc en facile c'est très rare que vous soyez vraiment en galère d'eau et généralement l'eau que vous récupérez dans vos dans vos escapades vous allez vous allez les laisser à la poubelle donc petite station essence voyons voir il faut pas toujours faire ce qu'ils vous disent directement il y a des choses qui sont très intéressantes comme les améliorations pour les filtres donc il y a l'amélioration du de décontamination et d'efficacité qui est très importante l'efficacité tout simplement ça va remplir plus vite vos bidons quand il va pleuvoir et décontamination c'est tout simplement c'est à la vitesse que lorsque vous avez une pluie noire ça va être l'eau va être contaminée et va se décontaminer voilà vous voyez hop ça y est il ne souffre plus d'intoxication alimentaire donc l'eau on prend on peut pas tout prendre voilà alors là par contre vous voyez un tournevis c'est qu'est ce que je pourrais dégager qui n'est pas trop important les moteurs on va vite en avoir besoin bon tant pis on va laisser le sable alors pourquoi c'est important c'est tout simplement ces outils là ça va vous permettre de crafter plus vite et de réparer plus vite je sais plus combien vous en avez au total mais il y en a quelques-uns il y en a qui sont beaucoup plus rares genre le marteau il me semble qu'il est beaucoup plus rare donc c'est pareil vous pouvez faire un test vous allez dessus vous cliquez vous voyez bien si vous pouvez prendre ou pas les bidons vides honnêtement voilà vous acceptez c'est parti c'est bon alors c'est très long honnêtement c'est un jeu qui est très très long surtout au départ alors il est plus malade Marc Marc t'es plus malade donc si t'es plus malade on va fabriquer on va fabriquer et on va fabriquer ce n'est pas là alors l'accinérateur est important aussi mais on ne pouvait attendre c'est vraiment si vous voyez que vous êtes vraiment en grosse galère je ne vais pas pouvoir le mettre comment je vais pouvoir faire organiser forcément oui j'ai vraiment serré les choses mais je ne sais pas ah t'es sérieux tu vas m'emmerder pour la caisse alors moi sur ma partie j'ai déjà eu une personne qui m'a mis un coup de batte et ça a tué mon bonhomme donc c'est pour ça que la famille c'est important qu'il soit tout le temps en vie bon ça ne marche pas à tous les coups ok ça je prends ça je prends j'en ai 13 bon les gommes sont importants parce qu'ils servent à faire le masque à gaz mais si vous avez l'opportunité de prendre un masque à gaz directement autant voilà ça c'est cool qu'est-ce qu'il y va pas qu'est-ce qu'il n'accepte pas voilà alors au départ il faut vraiment subvenir aux trucs de base on attend que les deux rentrent alors n'oubliez pas de dire dans les commentaires alors on essaye de prendre déjà les choses bon ça c'est pas un problème c'est même très bien le masque à gaz est important les deux sacs on est bien obligé de les prendre pour le moment ça ça c'est cool ça aussi non je peux tout prendre voilà donc vous voyez comme je ne peux pas le prendre voilà vous allez voir voilà il se trouve dans la poubelle ici donc dans la poubelle ici en fait les gens vont pouvoir prendre ramasser les choses je ne peux pas quoi qu'il arrive même si je fais même si j'ai de l'espace là c'est vraiment dans mes bidons de boisson ok donc hop mister tu vas me prendre la combinaison tu vas aller réparer ça merci et tu en profiteras pour aller réparer ça alors quoi qu'il arrive de toute façon il faut quand même essayer de faire par étapes ça sert à rien de rusher telle ou telle chose oh non le chien pas tout de suite donc vous voyez alors je ne sais pas si vous voyez les outils sont là donc c'est 10% par outil donc forcément ça amène qu'il y a 10 outils je ne me rappelais plus oui voilà donc ça c'est des petits coups de pute que je peux vous conseiller vous laisser dedans puis comme vous avez quelqu'un qui arrive bah vous voyez le stock d'eau il avait baissé puisqu'elle avait pris une douche donc hop vous retournez dedans vous récupérez votre eau vu qu'il ne pleut plus et comme ça elle ne récupère rien du tout bon c'est un peu chien mais euh et ben non il n'y a rien bien pourtant c'est bon après normalement le chat il ne vous emmerde pas de trop donc lui il va être fatigué donc vous voyez là le craft c'est assez long parce que les personnages ne sont pas assez développés voilà c'est pour ça que je lui avais mis déjà directement de quoi là oh putain une intoxication alimentaire la charogne donc oui on va dire par la suite tu vas remettre la combinaison ensuite tu vas remettre la combinaison euh ah peut-être pas non tu ne vas pas remettre la combinaison tu vas enchaîner directement avec le petit piège non pas comme je vous ai dit on essaye de de faire de prioriser de priori oui prioriser la survie de vos bonhommes donc ça consiste l'eau la nourriture c'est on attend un peu qu'elle finisse voilà là j'ai pas le choix il faut absolument que j'agrandisse parce que j'ai pas j'aurai pas de place de poser quoi que ce soit alors vous avez 4 étages de salle vous pouvez faire 4 étages au total donc vous pouvez tout simplement compter combien vous avez besoin de ciment et vous contentez du ciment que vous allez avoir sachant que vous en récupérez assez souvent ainsi que le sable et le calcaire que pour faire du ciment il suffit juste d'avoir deux sables et un calcaire donc là ils sont vraiment dans des conditions assez compliquées parce qu'il n'y a pas assez de lit la nourriture reste just mais après vous allez voir on va arriver à des moments où on aura plus de 100 en eau plus de 80 en nourriture le présentoir à nourriture il sera pas suffisant on pourra pas le on pourra pas le détruire il sera en supplément donc sachant que là en plus il bouffe une boîte directement donc généralement quand ils sont deux c'est plus souvent des des vendeurs pas trop méchant c'est cool alors par contre j'ai oublié une chose c'est une fois que vous avez construit quelque chose je vous conseille de le décocher ça évite que ça vous redemande 36 000 fois la même chose donc là vous voyez il me manque du plastique et les transistors et vous allez voir que vraiment cette machine là elle est longue mais elle a une grande importance bon là on a pas trop de place donc pour faire les donc là tout de suite après je vais faire la cuisinière une fois qu'elle aura fini avec celui qui se lèvera donc le gamin notamment je vais faire la cuisinière il est temps d'aller lui donner demande merde de lui dire d'aller faire le petit poêle voilà alors un vendeur on va garder un livre enfin on peut garder les livres on va euh 6 on va essayer de prendre ce qui nous intéresse donc le carburant on va prendre les valves donc 64 on est déjà à 50 ça ferait 75 mais le problème c'est que je peux pas prendre plus donc euh il faudrait est-ce que je pourrais déposer il faut encore au moins 15 un sac alors c'est pas parce que vous avez pas la petite vignette que ça veut dire que vous allez pas en avoir besoin au contraire vous avez quasiment tout qui a une certaine utilité euh par contre ouais bon ils sont gagnants voilà alors là on a réglé déjà notre problème de nourriture sachant que on va avoir pas mal de gibiers qui vont venir il y avait le lapin mais bon le il a pas voilà hop c'est juste que c'est gossant que ça ça y est le chien il nous refait un délire il va dire qu'il a faim non ça va donc on va attendre qu'il termine la construction puis on va s'arrêter là pour cet épisode voilà donc on va essayer de rester sur du 30 minutes à peu près l'équivalent de 2-3 jours en essayant d'accélérer un petit peu de temps en temps alors ce qui est important c'est de toujours avoir de l'eau et de la nourriture donc le fait de d'avoir fait le réfrigérateur le piège et la cuisinière va permettre déjà la cuisinière va vous permettre d'utiliser moins de rations en fait elle va plus vite elle va plus vous comment dire c'est pas tout à fait moins de rations c'est que elle va moins ça va plus vous remplir vous allez avoir faim moins vite et vous avez moins de chance d'avoir une intoxication alimentaire ensuite donc ça c'est grâce à la cuisinière le frigo va vous permettre en fait de stocker de la viande fraîche tout simplement le réfrigérateur et pour cela on a le piège qui va nous capturer donc soit des lapins soit des daims et bah voilà donc en fait on va les dépecer on va récupérer de la viande du gras et de la peau qui va être nous être utile pour différents crafts le gras un petit peu moins après moi dans ma partie perso il me manque qu'est ce qu'il me manque en machinerie il me manque la presse à munitions ce qui est important mais pas primordial non plus parce que faire ses propres munitions c'est bien certes mais vous en pouvez vous pouvez facilement en récupérer on verra ça dans un autre épisode je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas vous pouvez me laisser un petit commentaire poser des questions sur le jeu ou des questions tout court d'ailleurs et j'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre allez je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao bye bye si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher ton plus beau like si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne n'oublie pas d'activer la petite cloche si tu veux soutenir la chaîne n'hésite pas à aller sur le Tipeee et ainsi soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée sur le Tipeee tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait et si tu as été tipeur tu auras des news exclusives alors je te dis à la prochaine bon jeu à toi je te dis Sous-titrage ST' 501